L'AFFQ, pour moi, c'est une association incroyablement dynamique, vraiment post-statique. À tous les jours, on fait bouger des choses pour propulser, avancer, motiver les femmes dans l'industrie de la finance. Je me suis joint à l'AFFQ d'une façon un peu comique. En fait, j'ai croisé la fondatrice Andrée Corriveau lors d'une activité, probablement dans la première année d'existence de réseau. Elle est arrivée devant moi après m'avoir parlé pendant quelques minutes et m'a dit « Toi, tu dois devenir membre. » J'ai dit oui, et ça a été un des plus beaux « oui » que j'ai dit, honnêtement. À cette époque-là, j'étais dans mon premier mandat de cadre, dans une industrie qui est quand même très masculine, et j'avais des craintes par rapport à poser des questions. L'AFFQ m'a permis de rencontrer un réseau qui m'a ouvert les yeux à d'autres femmes qui faisaient ce que je faisais. Et des fois, je me pose même la question à savoir si je ne m'étais pas joint à l'AFFQ. Est-ce que je serais où est-ce que je suis aujourd'hui? Je ne pense pas. C'est très important pour nous à l'AFFQ d'être à l'écoute de nos membres. On a une gamme de services, de produits, de cours qui va du très technique, par exemple, aider une membre à préparer son CV pour s'agir sur le conseil d'administration, à ce qu'on considérait peut-être des offres un peu plus humaines, comme nos cercles d'enrichissement qui rassemblent des femmes de plusieurs générations qui s'entraident, les étincelles qui nous permettent d'intégrer les nouvelles membres dans l'association et notre programme de mentorat. Je pense qu'avec les années, on a évolué et on est devenu un catalyseur dans l'industrie. On est à un point où est-ce qu'on peut maintenant recommander des femmes sur des CA. On a une voix par rapport à notre industrie auprès des instances gouvernementales. On est invité à prendre parole pour représenter les enjeux et les intérêts de nos membres. Il y a 15 ans, l'AFFQ était vraiment une association de femmes pour des femmes, par des femmes. Et je suis très fière de dire qu'aujourd'hui, c'est une conversation entre hommes et femmes. On a des hommes membres, des hommes sur le conseil d'administration, des hommes dans nos activités. Et ça devait se faire de cette façon pour propulser la carrière des femmes en finances, car c'est un enjeu de société, pas juste un enjeu de femmes. Il y a une phrase extraordinaire qu'on utilise de façon régulière à l'AFFQ. Seuls, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je trouve que ça représente l'essence de notre organisation. On est une force de frappe inouïe de 700 membres qui poussent dans une direction pour aider les femmes en finances.